Bonjour à tous, au sommaire du auto-hebdo de cette semaine sur Wandaloo, le lancement de la Renault Megane RS, les Ford Driving Skills for Life, l'initiative de Ford contre l'insécurité routière. Un bilan sur la première année de commercialisation du Range Rover Velar, un retour sur le concours d'élégance des Gentleman Drivers Awards, les chiffres de vente du marché automobile marocain en septembre et la nouvelle identité visuelle du pétrolier Olivia. Allez, c'est parti ! Place maintenant à une sportive, la troisième génération de Megane RS, désormais disponible au Maroc. Fini, les 250 chevaux arrivés de 280 chevaux, frein de 355 mm au lieu de 340 et 4 roues directrices. On reste bien évidemment sur de la sportive de haut vol avec un châssis ultra efficace, un train avant à pivot indépendant, un moteur L8 turbo Ford 390 Nm de couple et une boîte à double embrayage EDC. A l'intérieur, ambiance sportive et moniteur de télémétrie. La lignée des Megane RS n'est pas prête de s'éteindre. Programme de formation initié en 2003 par le constructeur américain Ford pour apprendre les bons gestes de conduite. Les Driving Skills for Life avaient choisi le Maroc pour lancer la semaine dernière leur session inaugurale en Afrique du Nord. Trois jours durant, près de 400 participants ont pu acquérir de l'expérience dans quatre domaines liés à la conduite. Reconnaissance des dangers, maîtrise du véhicule, gestion de la vitesse et gestion de l'espace. Sans oublier également de renforcer leur confiance derrière le volant. Si l'insécurité routière au Maroc est une réalité, certains comportements accidentogènes ont été relevés lors de ces ateliers et ont permis aux jeunes conducteurs de prendre conscience des risques liés à la conduite automobile. Lancé au Maroc il y a tout juste un an et destiné à combler le trou béant entre l'EVOC et le Range Rover Sport, le Velar a rapidement trouvé sa place dans la gamme Range Rover avec plus de 20% des volumes de vente de l'importateur. Sa ligne de caisse haute, ses flancs lisses, ses surfaces vitrées réduites et son bouclier arrière échancré renouvelant le style Range Rover avec bonheur ont déjà séduit plus de 300 acheteurs. Troisième meilleure vente du constructeur dans le royaume, ce luxueux SUV s'écoule en moyenne à 35 véhicules par mois. Normal, avec ses capacités de franchissement hors normes et son habitacle à la finition poussée, le Velar incarne le luxe sans ostentation, le bon goût anglais en somme. Belle affluence, qualité du plateau et jury prestigieux, cette sixième édition des Gentleman Driver Awards concours d'élégance organisée à Marrakech par notre confrère du magazine Gentleman Drivers a tenu toutes ses promesses. C'est dans les jardins du S.A.D. Palace que les distingués membres du jury et leur non moins célèbre président, le fameux designer Giorgetto Giugiaro, ont décerné le prix Best Car of the Show à cette sublime Facel Vega Excellence de 1962, une version blindée ayant appartenu à sa majesté Mohamed V et dont il n'existe que 5 exemplaires dans le monde. Depuis 6 ans maintenant, ce concours est l'occasion pour les amoureux des voitures classiques de découvrir ici au Maroc des modèles souvent rares et en parfait état, car on ne s'en doute peut-être pas, mais le royaume abrite des joyaux automobiles qui ne sont que le reflet de sa riche histoire. 3,77% de hausse pour un total de 118 737 immatriculations. Selon les chiffres communiqués par l'AIVAM, le cumul des ventes du segment des véhicules particuliers reste toujours positif en septembre par rapport à l'année dernière. Dacia reste en tête avec 35 421 immatriculations, réalisant les trois quarts de ses ventes avec trois modèles, Logan, Docker et Sandero. Dans le premium, Mercedes maintient sa pole position face à BM, mais d'une courte tête avec 2194 voitures vendues, plus de 25% d'entre elles sont des classes E et 16% des GLC. L'exploit vient de Land Rover qui fait un bond de presque 100% avec 1852 véhicules vendus, dont 43% de ce volume correspond à de l'Evoque et 30% à du Range Rover Sport. Coup de gêne chez Olivia qui change coup sur coup de nom et de logo. Après Africa, Petrum, mais aussi Total Echelle, le distributeur pétrolier d'origine libyenne se donne enfin les moyens de relever les défis de la libéralisation du marché des hydrocarbures au Maroc, effectif depuis bientôt trois ans maintenant. Avec une nouvelle identité visuelle traduisant une nouvelle orientation stratégique, un dessin de station repensé et une vision panafricaine réaffirmée, la promesse de marque, Dola Energy, le nouveau nom d'Olivia, est de mettre le consommateur au cœur de toutes ses activités et d'asseoir la marque en tant que standard de la distribution des carburants à l'échelle nationale et continentale. Dynamisme, détermination et ambition, c'est vrai que ce n'étaient pas franchement les valeurs qui sautaient aux yeux auparavant lorsqu'on s'arrêtait dans les stations-service Olivia. Sous-titrage Société Radio-Canada